Générique ... L'Africasio Forum a démarré ses activités au Sofital-Hôtel-Ivoire d'Abidjan. Le rendez-vous économique se déroule autour de l'émergence de la prochaine génération de champions africains. Les épreuves écrites de l'examen du CEPE se sont bel et bien tenues en Côte d'Ivoire le 5 juin. Notre équipe a sillonné quelques centres de composition. Et puis la fête des mers a été célébrée dans la commune du Plateau, où le président-directeur général de Vaudou Group a communié avec les femmes. Fabrice Sawignon leur a fait don de mille complets de paille et de vins réfrigérateurs. L'Africasio Forum a ouvert ses portes lundi 5 juin au Sofitel-Hôtel-Ivoire d'Abidjan. Des chefs d'État, plus de 1800 chefs d'entreprise et autres décideurs ont tous répondu présents à ce rendez-vous économique organisé par le groupe Média Jeunes Afrique. L'émergence de la prochaine génération de champions africains était au cœur des échanges. Occasion pour le Premier ministre ivoirien d'appeler à l'innovation et à l'intégration des jeunes leaders dans l'économie mondiale. Patrick Hachi a également présenté la vision dite ambitieuse de son gouvernement pour transformer structurellement l'économie et créer des opportunités pour tous. Comment identifier, faciliter l'éclosion, promouvoir et faire grandir ces leaders économiques, ces champions nationaux africains potentiellement d'envigure internationale et nécessaires à notre émergence ? Il n'y a pas mille réponses à ces questions. C'est l'État qui devra s'éviter au rendez-vous de ces grandes mutations de l'histoire. C'est l'État en partenariat étroit et structuré avec le secteur privé qui devra co-gérer cette transformation. Au travers de tables rondes stratégiques, de débats d'experts, d'entretiens exclusifs avec des PDG et de groupes de travail de haut niveau, l'Africasio Forum 2023 est rythmée par des sessions dynamiques qui permettent aux participants de proposer des solutions susceptibles d'accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires ont débuté lundi 5 juin 2023. Au centre des deux plateaux adhéens dans la commune de Cocody, ce sont des parents d'élèves sereins pour certains que nous avons rencontrés, accompagnant leurs enfants. Non, c'est plutôt d'organisation de sérénité. Je pense qu'après neuf mois de préparation à l'école, on va se sentir prête, on va affronter ces amers-là. C'est une formalité en réalité. Ce matin, je lui ai dit devant les épreuves qu'il prie et puis il se calme, il lit, il finit de lire les épreuves, il commence là où il peut ce qu'il connaît d'abord et puis après, il va prendre le temps de lire les autres et puis voilà. Donc je pense que ça va aller. Pour d'autres, confiance certes, mais un peu stressée compte tenu de la portée de l'examen. J'ai confiance en ma fille, ça c'est clair, mais j'ai un peu peur en fait parce que les enfants, on ne sait jamais, on leur donne des conseils, mais après, quand ils sont seuls face aux épreuves, souvent c'est dû, donc ça fait que j'ai un peu peur aussi. Comme tous les parents assez soucieux et assez stressés aussi, donc on l'accompagne. Ils essayent de se concentrer sur ce qu'ils connaissent, sur ce qu'ils maîtrisent et puis après se rabattent sur ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, pour prendre le temps de mieux comprendre son exercice et puis voilà. Les compositions écrites de l'entrée en sixième se déroulent en une seule journée. Les candidats restent donc dans les centres d'examen du matin au soir. Plusieurs écoles ont servi de centres d'examen aux épreuves écrites du CEPE. Au centre d'Adjian 1, élèves et surveillants ont répondu présents. Pour Sopi Alice Dagou, présidente du centre, rien à signaler. Déjà à 8h, nous allons commencer par l'épreuve de l'exploitation des tests. Ensuite, l'éveil au milieu et l'autographe pour la jeûne du matin, la demi-jeûne du matin et l'après-midi, ça sera les mathématiques. Les candidats se disent également sereins pour affronter les différentes épreuves. Je suis là pour mon examen, notre examen, je me sens très grave, je ne suis pas spécifique. Les résultats du CEPE session 2023 seront annoncés le mardi 20 juin prochain, dans l'après-midi. Pour figurer sur la liste des admis, l'élève doit obtenir au moins 85 points lors de l'examen, sur un total de 170. Fabrice Saouignon a donné le sourire aux femmes de la commune du Plateau. Samedi 4 juin, il leur a offert 1000 complets de pagnes et 20 réfrigérateurs à l'occasion de la fête des mères. En posant cet acte de portée sociale, Fabrice Saouignon entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes du Plateau. Je souhaite que Dieu protège toutes les femmes, qu'il leur donne la force et qu'ils reprennent la santé, le bonheur, l'amour. On sera toujours là pour les femmes, c'est nos mères, nos sœurs, nos filles, on les aime très fort. Les mamans de la plus petite commune de Côte d'Ivoire ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. La fête des mères, c'est une grande fête pour les femmes, tu reprends beaucoup de choses pour les femmes. La femme aime beaucoup la fête. Le grand une fête des mères, c'est beaucoup de la femme. Je me sens très honorée, très contente. Je me sens émue. Parce que c'est notre fête, c'est notre vie au Dieu. Et M. Fabrice Saouignon, et M. Dramin, Diodé, nous sommes vraiment honorés. Fabrice Saouignon n'est pas à son premier don aux populations du plateau. En période de Ramadan 2023, le PDG de Vaudou Groupe a offert un peu plus d'une tonne de vivres aux musulmans de la commune qui débutaient leur mois de pénitence. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bien de suivre le programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501